Et si on connaissait le cheminement exact du processus décisionnel dans le cerveau ? Si nous étions capables de l'observer, et même de le cartographier ? Ne serions-nous pas alors à deux doigts de fournir l'arme la plus dévastatrice de domination et de contrôle à nos gouvernements corrompus ? Ou pire, aux publicistes ? Allez, respirez un grand coup, restez branchés. Votre libre arbitre est-il en danger ? C'est tout de suite dans une de croix. Un groupe de six chercheurs des universités Johns Hopkins et Duke aux Etats-Unis ont récemment publié leurs résultats sur le changement volontaire d'attention autogénérée. La nuance est importante. En effet, jusqu'à maintenant, ce style de recherche faisait aller grosso modo de la manière suivante. On prenait un cobaye, un sujet, on le mettait dans une salle blanche, face à une table avec plusieurs objets. Et à un moment donné, on lui donnait un ordre simple, choisir l'un des objets sur la table. Pendant ce temps-là, on enregistrait avec des IRM toutes les parties du cerveau qui étaient sollicitées pour ce choix. Le problème, c'est qu'on enregistrait beaucoup trop d'informations. D'abord, la partie captation, il fallait bien qu'il entende l'ordre, et le cerveau utilise plein de zones juste pour ce traitement-là. Ensuite, la partie cognitive, l'interprétation de l'ordre, c'est sûr qu'il l'a bien compris. Après, effectivement, il y avait sans doute le processus décisionnel, quel objet je vais choisir. Et enfin, le processus purement moteur, toutes les zones qui sont utilisées par le cerveau pour aller activer le bras, la main, et aller chercher l'objet en question. Au-delà de ces informations qui étaient trop nombreuses, même si on avait voulu zoomer et essayer d'isoler uniquement la partie décisionnelle, de toute façon, c'était une prise de décision qui n'était pas réellement volontaire, puisqu'elle faisait suite à un stimulus, à un ordre. Finalement, il ne faisait que répondre à un ordre qu'on lui avait donné. Dans ces nouvelles recherches, les six chercheurs mettent les sujets dans un contexte beaucoup plus neutre. Ils ont un appareil sur la tête, ils ne reçoivent aucun ordre, juste une instruction qu'il leur a donné avant qu'on commence l'enregistrement. Dans cet appareil, ils ont une série d'images qui passent à gauche et à droite. Et la seule instruction qu'on leur a dit, c'est « Ben voilà, pendant les 5-10 minutes qui suivent, vous faites ce que vous voulez, vous regardez les images de gauche, les images de droite, vous vous attardez sur une, zappez sur une autre, faites ce que vous voulez. » Voilà. Et donc c'est ça qu'ils ont enregistré. Évidemment, ils se sont basés sur le mouvement des yeux pour savoir quand est-ce que les gens avaient changé de décision et changé d'attention. Et justement, en excluant de la partie des résultats IRM la partie motrice, le cerveau aussi utilise quelques zones, ne serait-ce que pour piloter les yeux, ils ont pu isoler cette fameuse chaîne et cette fameuse cartographie de la prise de décision consciente et volontaire de porter son attention d'une image vers une autre. Voilà, maintenant que vous rajoutez un soupçon de nanotechnologie, un zeste de neurotransmetteur et un brin de signaux électromagnétiques dans la gamme des 10 MHz transmissibles par le corps humain, on en reparlera, et je laisse le soin à votre imagination de concevoir quelques applications pratiques pour cette découverte. Abonne-toi, partage et commente. Si si, tu veux le faire, maintenant. Bon, ben c'est assez fait. J'aimerais classer tous mes bouquins là. Tout ce qui parlait de contrôle montage, je l'ai passé de science-fiction à un roman contemporain. Je vais vous faire, maintenant.